Bonne et heureuse année à tous, cette formule on l'entend et je l'entends depuis tout petit et on a l'impression que tous les premiers janviers, ce premier janvier 2021, on a l'impression qu'on reprend les mêmes comportements et on recommence. Ce que je vous propose c'est de changer vraiment les choses, de changer l'ordre des choses, de rendre ce monde meilleur. Alors pour cela je vais vous demander de me donner la main, de vous donner la main en cette année 2021. Nous avons 365 jours pour construire et préparer un nouveau monde parce que depuis le confinement du printemps 2020, on nous a parlé du jour d'après. Et bien le jour d'après on l'a vu, on l'a vécu, le jour d'après, après, après, on l'a vu et vécu et tous ces jours qui se sont cumulés après le premier déconfinement, on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes comportements, on n'avait rien changé de nos habitudes, on n'a rien compris. Alors je vous propose, on a mûri cette réflexion pendant le confinement 2020, on a décidé de de créer un collectif qui s'appelle Vivement la Victoire, avec ce V, Vivement la Victoire. Alors je vous propose de travailler de votre côté à imaginer à votre échelle le monde de demain. Nous en avons tous le pouvoir. Je sais que la plupart d'entre vous, vous vivez de peu, que d'autres subissent les décisions de personnes qui leur sont soi-disant supérieures et résultat, notre planète va mal, nos sociétés vont mal où qu'elles soient. Alors je vous propose de nous enthousiasmer. Nous avons 365 jours de construction pour imaginer ensemble, dans le monde entier, un nouveau monde qui naîtra à partir du 1er janvier 2022. Nous avons un an pour travailler ensemble, main dans la main, pour imaginer ce que l'on peut faire depuis chez vous. Qu'est-ce que moi je peux faire ? Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire à votre échelle ? Et nous avons déjà réfléchi à un mouvement complètement apolitique, sans croyance particulière, où tout le monde est bienvenu. Quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre confession, ou même si vous êtes athée, il faut qu'on soit tous unis. Ce que j'aimerais vous apprendre dans ce 1er janvier 2021, c'est la première leçon de cette année, c'est d'avoir une réflexion de terrien. Il faut qu'on réfléchisse à l'échelle de la Terre pour imaginer ce nouveau monde. Il faut que l'on se dépêche, parce que la planète nous a envoyé ces derniers temps des messages importants, et notamment ce virus qui nous rappelle que finalement quelque chose d'invisible, quelque chose de minuscule est capable de nous faire tout arrêter, arrêter de travailler. Je reste persuadé que si on respecte les gestes barrières, si on se protège bien, si on montre la distanciation sociale, qu'on peut continuer à travailler et vivre normalement, malgré la présence de ce virus. Et que justement, en 2021, il faut que les médias, que les politiques arrêtent de donner de la puissance à ce minuscule microscopique virus, qui est tout d'un coup le plus fort du monde. Non, il faut le remettre à sa place. Il est minuscule, il est microscopique, on ne le voit pas. Bien sûr que certains d'entre nous seront touchés. Bien sûr que certains d'entre nous et mon frère le premier en 2020 vont tomber. Il faut être courageux. Malgré la présence du Covid et au tout début, avec mon équipe courageuse de bénévoles, du 17 mars au 10 mai inclus, 7 jours sur 7, nous avons œuvré dans les rues de Lyon au quotidien pour sauver et venir apporter de la chaleur humaine, à manger et à boire. Ils n'avaient plus d'eau au sans-abri de Lyon. Je voudrais saluer tous ceux qui ont fait la même chose, qui malgré les dangers ont pu démontrer de par le monde qu'il est plus important de sauver l'autre plutôt que de se sauver soi-même. C'est beaucoup plus glorieux de sauver l'autre plutôt que de se sauver soi-même. Mais il est glorieux aussi de sauver ceux que l'on aime. Alors je vous propose de consacrer votre année 2021 à créer ensemble une énergie positive où il n'y aura pas de guerre d'écho. Tout le monde sera sur un pied d'égalité et nous allons construire un programme ambitieux non pas pour la France, non pas pour l'Europe, non pas pour l'Afrique, non pas pour l'Asie, non pas pour la Russie, l'Amérique, non, non, non. On va formater un projet pour la planète tous ensemble, sans partie, sans partie, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un parti pour monter les uns contre les autres. Nous n'avons pas de partie. Nous avons simplement l'amour de vivre ensemble. Et je dis toujours la terre appartient à celui ou celle qui la cultive. Alors si vous aussi vous retrouvez dans mes propos, dans les propos de cette vidéo, je vous propose dès ce 1er janvier de vous mettre au travail, de devenir une ambassadrice ou un ambassadeur du collectif Vivement la victoire avec les deux V. Et nous allons sans rien, sans argent, monter ce collectif. Alors vous allez me dire que ce n'est pas possible. Eh bien moi je vais vous répondre que si, ça fait 30 ans que je suis dans l'humanitaire, ça fait 12 ans que je préside l'association humanitaire Donner la main dans le soi, je n'ai jamais eu besoin de budget, je n'ai jamais eu besoin d'argent. Et regardez à l'échelle de l'humanité toutes les grandes causes, tout ce qui a été fait, et notamment je pense à notre ami Coluche qui a lancé l'idée, et tout d'un coup il y a eu un bouillonnement extraordinaire. Eh bien c'est à nous maintenant de se dire qu'il faut qu'il y ait un autre bouillonnement, mais qu'il faut qu'on arrête de tirer la couverture à soi, de prendre l'idée des autres. Non, ce collectif c'est le collectif de tout le monde. Vous êtes toutes et tous bienvenus. Nous allons formater un projet qui va démarrer de chez vous. C'est-à-dire que vous allez nous faire des propositions depuis chez vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer autour de vous, dans votre village, dans votre ville ou dans votre arrondissement pour les grandes villes, dans votre département, dans votre région, dans votre pays, dans votre Europe ou dans votre continent, pour savoir le 1er janvier 2022 tout ce qu'il va falloir que l'on fasse. C'est une vaste besogne que je vous propose, c'est un gros gros travail, et sans vous je ne peux pas y arriver. Sans toutes les autres personnes qui vont voir cette vidéo, on ne peut pas y arriver. Mais tous ensemble, tous ensemble on peut y arriver. Regardez ma main, regardez maintenant votre main, regardez cette main. Elle a quelque part un pouvoir magique et simple. Elle peut sauver une vie ou des vies. Vous allez me dire comment ? C'est très simple, il faut la donner. Donnons-nous la main pour que demain soit meilleur. Si vous voulez rejoindre dès maintenant, où vous avez le temps de la réflexion, le collectif Apolitik est ouvert à tous vivement la victoire. Vous allez au bas de cette vidéo, dans la formule commentaire, nous mettre votre mail et nous allons prendre contact avec vous et on va s'unir tous ensemble pour mettre à plat d'abord vos idées, nos idées, les formater, les mettre dans un grand projet pour la Terre. Et sans partie, sans partie, on n'appartient à personne, on est libre. Freedom, bonne année à vous. Faisons que 2021 soit une année de construction, de réflexion. Je vous donne rendez-vous pile poil le 1er janvier 2022 pour que l'on se mette tous au travail. Vous avez bien compris, nous avons un an pour formater nos projets. Et ensuite, à partir du 1er janvier 2022, je vous demanderai, de là où vous êtes, de lancer tous les projets. Chiche, bonne année à vous et au boulot.